bonjour à tous petite astuce très rapide ce matin voici un tourne disque tout à fait classique de marque schneider et je voulais vous montrer comment démonter le plateau sur ce type d'appareil c'est un mécanisme qui est assez courant qu'on retrouve aussi chez philips donc c'est une astuce qui peut être très utile alors déjà là il faut enlever le la protection caoutchouc et comme vous pouvez le voir sur certains modèles ici il ya un cercle ips et sur celui là il y en a pas il n'y a pas de serre clips donc ça veut dire que pour démonter le plateau il faut regarder à travers les trous qui sont là de chaque côté et notamment à l'opposé du moteur lors le moteur on le voit bien il est là avec le galet je vais essayer de vous montrer ça quand même voilà le moteur il est ici avec le galet là on voit bien le galet il n'y a pas de problème vous regardez à l'opposé et dans le trou à l'opposé vous voyez une petite barre avec une flèche qui est par dessus je n'arrive pas à voir si voilà eh ben la petite barre vous la pousser en avant de la pousser en avant et vous levez le plateau tout simplement alors voilà donc pour vous expliquer en fait c'est un espèce de ressort qui vient se mettre là dedans et qui retient le qui retient le plateau tout simplement la petite barre elle est là c'est celle là il ya même une petite flèche pour vous dire de pousser en avant voilà petite astuce toute simple mais ça évite d'avoir à forcer inutilement sur sur le plateau et et de tout casser comme on en voit parfois arriver c'est tout pour cette fois merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt